Pour être plus exact, je me présente, pasteur Patrick Bateman. Vous en voulez combien des pizzas ? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Je voulais savoir si je pouvais faire des commandes de groupe, des commandes de gourou. Combien ? Je dirais, pour la première cérémonie, une vingtaine, ce sera très bien. Oui, bonjour messieurs. 20 pizzas, ça fait beaucoup, ça. C'est bien, ça. Peut-être que ça vous complique la tâche. Peut-être que vous n'avez pas assez d'employés. Regardez, je gère en deux minutes. Neveu, viens ici ! Oh, neveu ! Peut-être que combien ça coûterait, parce que voyez-vous, je donne tout mon or et mon argent. Oui, oui, mais ça coûtera, ça coûtera de l'argent. Qu'est-ce que tu fais, mon neveu ? Excusez-moi, vous êtes ouvert. Est-ce que j'ai une gueule à être ouvert ? Ah, voilà, il est là. Neveu ! Oui, tante, monsieur. Le monsieur avec la robe, moitié prêtre, moitié femme, il voudrait 20 pizzas. Fais chauffer. Ok, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez comme un pizza ? Ça fera, c'est 100 dollars, monsieur. Pas tout de suite, pas tout de suite. Comment ça, pas tout de suite, vous payez d'avance. Vous croyez qu'on va faire 20 pizzas comme ça dans le vent ? Oh, mais bien sûr, je paierai d'avance, mais la cérémonie aura lieu dans quelques jours. Il faut que j'organise tout ça, encore. Eh bien, déjà, je vous en prie, puis nous. Mais ça ferait combien, une vingtaine de pizzas ? Je viens de vous le dire, 1 000 dollars. 1 000 dollars, ça fait beaucoup, quand même. C'est les pizzas, 20 dollars la pizza, il y en avait, ça fait 1 000 ans. Et vous ne pouvez pas faire un geste pour les fidèles de l'église ? Certainement pas, je ne suis pas croyant. Non, peu importe, ce que vous croyez ou pas, c'est pour les pauvres. Eh bien, justement, je n'aime pas les pauvres. Tonton, est-ce que je prends ta compte ? On peut prendre un à compte, parce que... Ils sont très bien, les petits, on va prendre un à compte, c'est pour ça que... Tu veux sortir vos poubelles, s'il n'y a plus de pauvres ? Mais c'est facile, ne veux, ne veux, tu commences ça avec un type d'église. Ça fera assez 100 dollars, du coup. C'est la compte. 1 500 dollars ? Mais non, mais non, c'est 100 dollars pour la compte ! Ah, 500 dollars pour la compte ! Bien, 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 bien. Eh bien, écoutez, je vais vous faire un à compte, déjà. Et puis, je reviendrai vous voir quand j'aurai organisé tout ça. Ah bien, ça va, mais écoutez... Dites-moi, à quelle église vous êtes ? Je suis à l'église qui est au nord de la ville. Je viens de voir avec le gouvernement. Vous apparaîtes l'assurance pour les églises ? Une assurance, pardon ? Oui, pour les églises. Oh, je pense que ce bâtiment appartient au gouvernement. J'imagine qu'ils ont assuré leur église, j'espère bien. C'est quand la messe ? Je ne vous ai pas entendu. Je disais, c'est quand que vous faites à la barre de messe ? Oh, je ne sais pas encore. Il faut que je vois encore. Avec mon calendrier, je suis chargé, chargé, chargé. D'accord. Bon, on vous laisse donner la cote parce que nous n'avons pas la pâte à pétrir. Ah oui, oui, oui. Bon, ce sera dans quelques jours. De toute façon, vous aurez tout le temps de pétrir tout ce que vous voudrez. Je comprends, je comprends. Attendez, monsieur, je vous fais la facture. Attends, Marcel, vous faites la facture ? Non, 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 mais c'est bon, monsieur. Je préfère repérer en liquide. Vous voyez, les factures, ce n'est pas très divin, tout ça. Vous payez indirect. Monsieur, mademoiselle. Écoutez, attendez-moi ici, je vais passer à la barre. Je vous attends. T'as fait un fou, mais ça fait mille. Vous méditez là-dessus. Tonton, Marcel, je compte la TVA ou ce n'est pas la peine ? Conte-lui tout, même. Tonton, Marcel, il y a un monsieur qui s'est coulé par terre. Ah bon ? Non, c'est pour mieux voir. Ah bon ? Dites-moi, Marcel, est-ce que je pourrais te parler ? Pourquoi on se tutoie ? C'est tout magnan. Pourquoi tu es habillé comme un cul ? Je suis assez embêté. Il faudrait que je te parle de quelque chose qui m'embête un petit peu. Bah, bah, on va parler. C'est qui l'autre, là ? C'est un ami à moi. Et on peut parler devant lui ? Oui, oui, oui. Bonjour. C'est embêtant, ça. On peut parler de la jeune de confiance. Ouais, ouais. Dis-moi, Marcel, je suis très embêté. Là, j'ai... Comment il s'appelle déjà ? Moreno, Moreno. Tu connais, Moreno ? Alors, pas du tout. Je ne connais pas du tout, hein. Il a des bottes de coboyes. Je crois qu'il traîne ici pas mal de fois, souvent au restaurant italien. Jamais vu. Neveu, tu l'as vu ? Un italien. Ah, bien sûr. J'ai vu cette année, je reviens. Je vais récupérer l'argent. Toc, toc, toc. Oui, voilà. Je suis là. Oui, tenez, mon fils. Je ne suis pas votre fils. Alors, oui, j'ai mis mon petit portefeuille. C'est complètement folle, vous. Ce n'est pas votre fils. Oh, vous savez, toutes les créatures de Dieu sont mes enfants. Oui, oui, ça va. On va se calmer. Voilà, revenez quand vous... C'est pour quand, vos pizzas ? Moi, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. Oh, puis je prends votre numéro de téléphone. C'est parce que la pizza ne se fait pas instantanément. Oui, bien entendu. Écoutez, vous revenez, puis on fait chauffer la pizza. D'accord ? Je peux prendre peut-être un petit numéro ? Ah, non, ce n'est pas la peine. Vous venez directement ici. Ah, bon. Parce que voyez-vous, j'avais patienté longtemps devant. J'aimerais pouvoir... Non, mais c'est parce que nous, on n'a pas l'une. Moi, je n'ai pas le téléphone. Ah, bon ? Vous faites bien. Bon, eh bien, adieu, mon enfant. Oui, pareil, monsieur. Que Dieu vous gardait, comme vous dites, par chez vous. Alléluia, hein ? Amen, amour. Oui, 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 tout pareil. C'est pas là, lui. Oui, alors, mon ami. Manitas, Manitas Moreno, tu connais pas ? Ah, oui, Manitas. Ah, mais c'est mon pizzaïolo, j'entis comme un tout. Ouais, j'entis comme un tout. Vous savent que j'ai un petit souci, là. Ah bon ? C'est qu'il m'a pris une voiture, une pigale, pas une merde. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors, elle roule ? Est-ce que tu vois ? Ouais, c'est ça, c'est qu'il m'a donné zéro. Je lui fais confiance, il devait me payer 2 000. Boris, tu es au courant ? Ah non, je ne sais pas. Non, non. Tu m'as, je suis au courant. Il a fait le crédit. Je crois qu'il a fait un crédit, non ? Oui, c'est ça, il a fait un crédit. Tous les jours, il devait venir me porter 2 667 dollars. Oh, Boris, tu es au courant ? Moi, j'ai son numéro, je sais très bien qu'il est là. Je l'ai oublié tout à l'heure au téléphone. Donne-moi son numéro de téléphone, je vais l'appeler. Donne-le-moi. Non, 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 c'est moi qui l'appelle. Si tu l'appelles, je t'assomme. Donne-moi son numéro. Je vais l'appeler. C'est le 555-03-78. Ah, 2 secondes, 2 secondes. Donne-moi son numéro. C'est le 0-3-79. Incroyable. Bon, s'il ne peut pas payer, je comprends. Mais c'est où il paye ou il me prend les clés du véhicule, hein ? Ah, il m'a dit que j'ai la carte boum boum. Ah, il a les sous en plus, hein ? Là, il y a la carte boum boum. C'est la carte 10 fois sans frais, je crois. Il m'a dit que j'avais pris un crédit. Ah, Pampa. Tu l'as envoyé un message. Je vais le choper, il va m'entendre. Je m'occupe de tout, d'accord ? Tu t'occupes de tout, bon, ça, c'est parfait. Il va te payer. Ça, c'est parfait. C'est qu'il me paye, s'il ne paye pas, ce n'est pas grave. Il me rend les clés du véhicule. Je le remets avant, derrière, il n'y a pas de souci, c'était un prêt. Il va te payer. Autre chose ? J'aurais aimé savoir, ce que tu ne connais pas des petits jeunes qui feraient peut-être, je ne sais pas, un cocktail de Molotov. Pourquoi tu veux un cocktail de Molotov ? Moi, c'est juste pour une personne, pour lui faire comprendre un petit peu juste quelque chose. Ah, je ne connais pas. C'est-à-dire que si je fais péter le cocktail de Molotov sur la vitrine de son commerce, il comprendrait un petit peu mieux les choses. Ah, c'est qui ? C'est le mec du Bénise. Il a porté plainte contre ma concession en disant qu'on était des escrocs. Donc, je vais aller là-bas et j'avais prévu de me faire péter un cocktail de Molotov contre les voitures qui étaient devant. Le problème, c'est qu'il n'est pas encore assuré au Bénise. Alors, ce serait bien malheureux pour lui qu'il ne soit pas assuré. Ça ferait peut-être prendre conscience de prendre une assurance derrière. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Alors, violer ? Parfois violer, parfois... Qu'est-ce qu'il parle de devant ? Qu'est-ce qu'il va à la colère, merde ? Le fournisseur qui répond pas. J'enlève ta réponse plus tard. Ok, très bien, très bien, très bien. Il n'y a pas de soucis là-dessus. D'ailleurs, j'aimerais des pièces normalement de... que je devrais avoir de départ, que je n'ai jamais eu. De quoi tu parles ? Je vois pas de quoi tu parles de départ de ci-de-là. Ohlala ! Des pièces ! Débrouille-toi ! Débrouille-toi avec tes affaires, tu veux que je te dise. Il faut que je me débrouille dessus, ok ? Ouais, tu te débrouilles. Que je suis le bras droit du gouverneur, si vous voulez. J'ai le pas droit du gouverneur, je veux te voir, tonton. Ah bon, vous voulez voir pourquoi ? Bonjour ! Ah bonjour, comment vous allez ? Au revoir, messieurs ! Au revoir ! Au revoir ! Je m'occupe de tout ! Oui, oui, ça marche. Oui, monsieur le... Oui, alors qu'est-ce qu'il s'en pense ? Alors, c'est quand la petite soirée ? Parce que j'ai reçu votre message un peu en retard. Ah bah oui, carrément en retard, c'est pour dimanche. Ah mince, dimanche ! D'accord. D'accord, je vais passer le coup de fil. C'est là. Après moi, si les gens répondent pas... C'est pas un... Allo ? Oui, c'est monsieur Marcel Casanis J'ai votre garde du corps qui est là Et bah c'est parfait Et bah écoutez Simple, rapide, efficace Il est là devant mon échoppe Venez à Pizza Continental Comme ça vous le voyez, c'est plus simple Et bah c'est parfait Et amenez le reste de la somme Et bah c'est tout sur moi Parfait, combien de temps ? Euh bah là dans 2 minutes 2 minutes, tout de suite 2 minutes Je pense qu'il est un peu sourd Oui, il y a toujours la pizza Ouais, euh... La personne arrive dans 2 minutes Voilà Je vais vous voir avec elle C'est un bon boulot, c'est bien payé Très bien Vous avez gagné plein d'argent Très bien Donc transport de personnes, c'est bien ça ? C'est ça Euh ouais, vous devez le suivre Le protéger, tout ça Voilà Très bien Ça aurait bien se passer 2 minutes Monsieur l'agent S'il vous plait Monsieur l'agent Donc apparemment quand le gouverneur... Excusez-moi en jeune En jeune Attends, viens En jeune Oui Oh, tu prends ta cigarette Tu peux l'exploiter l'Empire Tu es 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 Je disais Quand le gouverneur n'est plus là On a un peu près C'est ce qu'on m'a dit Ah bah c'est bien On a moyen de se faire un peu des pépés Allez, va ailleurs En protégeant des personnes Va filer ta cochonnerie plus loin Ouais, c'est un genre de contact pour se faire des pépés Tu vas connaissant pas les aires de province On sort nos deux véhicules Gardement On peut faire des transports De VIP Va te trouver un emploi Gardement Bien dit tonton Bien dit Ah je sais Ah déjà moi Tonton il faut que je te dise Pour Manito J'étais un peu au courant quand même Ouais Faut télébêtise Ouais Et on va faire un escroquerie Ouais Regarde Je vais te montrer comment je fais un escroquerie Ah bonjour messieurs les agents Comment vous allez ? Très bien Très bien Très bien Dites moi Dites moi Vous êtes monsieur C'est quoi le nom du monsieur Bah bah Marcel Ah non c'est pas moi Il est parti Ah c'est parti C'est Marcel Il est parti un livret Pour l'instant on va pas le faire maintenant je crois C'est parti Vous voulez que je vous rappelle ? Mais au moins on va avoir des contacts Que tu dois Vous en vois pas tellement monsieur Avec les voix Oh monsieur est derrière Très fort Comment allez vous monsieur Cazanis ? Ah je crois qu'il est parti faire du... Ah bah nouvelle Il est parti faire du Airsoft Euh... L'attente de cliquer L'Euresoft Ah Il faut ça C'est Tom Marcel si vous voulez Dans ça quoi Ah bah il est très bien Ils sont physiques Raccrochez votre téléphone C'est ça ? C'est ça ? Oui d'accord Ah il est parti Il est parti Les fruits et les lagoumas Voilà c'est la cliente C'est la cliente Ah c'est la cliente Ok Là très bien Bonsoir monsieur Bonsoir jeune homme Alors du coup Euh... C'est lequel ? Ah venez avec moi s'il vous plaît madame Zosat Ah bah je vous suis Monsieur Augustin venez aussi Parce que du coup voilà D'accord Vous n'êtes pas pour l'entendre Ne t'inquiétez pas Moi j'ai rien fait Je suis 9 hein J'aimerais récupérer les fonds Et je suis à la situation Evidemment Non c'est fermé Ah bah euh... Je vais pas quand même aller avec mon âme petit Alors finalement Vous avez vos papiers finalement ? Monsieur Augustin euh... Il est où ? Vous avez vos papiers ? Voilà Je suis là Ah voilà Ecartez-vous monsieur Augustin s'il vous plaît Euh... Du coup il restait 10 000 hein C'est ça hein ? Ouais c'est exactement ça ouais Voilà Bon même s'il a pas trop travaillé hier hein Ouais ouais mais... On va dire que c'est le bonnet parce que vous êtes sympa Je vais vous présenter les bonnes Attendez je vais la faire rentrer Ah ouais... Pourquoi ? Monsieur le gardien du corps venez je vous présente la cliente Très bien Allez viens viens british Voilà Voilà Je vous présente c'est ce monsieur Ah Vous voyez vous avez vu sa voiture dehors ? Voiture blendée derrière crier Ah ! C'est formidable D'accord par contre on a un petit changement de contrat on aura deux voitures blendées Et bah super ! Alors moi et par contre dans le contrat il y avait quand même une tenue de poulet qui était demandée hein Ah ! Ah oui ! Ouais mais c'est pas un rapport parce que c'est des acteurs Bon je te l'avais pas dit mais voilà Ah d'accord C'est un détail quoi C'est un détail Oui oui un détail Bon Alors c'est très important c'est le client hein Donc s'il vous ressemblez pas un poulet il va être stressé Très bien hein Très bien hein Mais vous avez pas besoin de faire de poulet Jeune viens avec moi deux minutes Attends toi les policiers vont demander la bizarre Non mais c'est pas toi le jeune Toi je t'appelle, toi t'es neveu toi Qu'est ce qu'il est bête hein Viens avec moi, viens avec moi Tiens je te donne le cachet pour la mission Rappelle moi ton prénom Arthios Arthios attends j'étais bien sur mon téléphone moi Arthios Ouais bien sûr Comment je peux dire Garde du corps Ouais garde du corps C'est un coréducteur hein excusez moi Ouais c'est pas un problème Tiens Arthios je te donne la première fournée D'accord Et puis le reste quand t'as fini la mission Tiens Merci c'est gentil Occupe toi bien d'eux parce qu'il y a moyen que tu travailles régulièrement pour eux Après moi tu passes en direct avec eux, je prend plus rien Ça les arrange tu comptes ta Ils se comptent ta Voilà Je vais partager avec mon collègue Faites ta vie avec eux Ok Très bien bah merci tonton Marcel Viens je te passe ton Nous arrivons mademoiselle Pour monter dans la voiture du Capitchef c'est mieux Ah oui d'accord Il n'a pas tout dit il se sert de son haut pour le mettre sur le tissu enfin le cuir pour ne pas l'abîmer Non mais elle est factice Elle est factice Tonton je l'ai donnée au gamin pour qu'il s'amuse Il n'a pas compris c'est lui non ? Comment ça ? L'arme je l'ai trouvée en bas je l'ai donnée au gamin pour qu'il s'amuse Non mais le petit mais oui le petit c'est une arme factice On l'a plus je l'ai donnée au gamin Je vous le redis ça m'importe peu Si vous ne ramenez pas l'arme vous aurez des problèmes Je vous la ramène demain comme au connu je vous la ramène demain Non c'était sous moins de 68 heures maintenant Bon si vous la ramenez plus vite c'est mieux vous n'êtes pas obligé de la ramener au dernier moment Je l'ai plus tant de temps je l'ai donné au gamin du vide Il faut le temps de la récupérer je veux dire Oui mais de toute façon demain sera le dernier jour Je le sais monsieur le capitaine Oh on vous a fait la pizza vous voulez la pizza ? Non merci non j'ai peur d'être affectionné pour le moment Je me méfie j'ai été épris d'une grosse diarrhée aujourd'hui Et je pense que les gens essaient de m'empoisonner Car ils ont peur de mon charisme et de ma classe Sûrement de la jalousie Peut-être on pense que vous êtes un merdeur Un quoi ? Un emmerdeur C'est pas gentil ça Un emmerdeur dites vous C'était pas méchant c'est une définition Un emmerdeur Je pense que vous n'êtes pas encore prêt pour savoir à quel point je peux être un emmerdeur Mais nous allons nous amuser tous les deux Pour que je vous montre à quel point je peux être emmerdeur comme vous le dites Non mais attendez je veux dire je suis italienne Ma maman elle était très emmerdante Vous voyez parce que c'est pas vrai 100% italien Non mais 100% italien 100% italien Voilà Nous les emmerdeurs on connait je veux dire Voilà Très bien je ne supporte pas les corses Par contre monsieur l'agent Vous avez les cheveux vraiment soyeux C'est pareil Monsieur l'agent Vos cheveux c'est le Elden Shooter Ce que vous mettez là Ils sont vraiment très brillants J'aime beaucoup la brillance de vos cheveux Vous avez vraiment envie de parler chiffon sur un trottoir Quand il s'agit d'un problème de criminalité Vis-à-vis d'une arme Et d'une pizza sûrement empoisonnée Mais non mais il n'y a pas Mais non mais il n'y a pas Monsieur c'est une armadille Oh 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 Avec tout le respect pour l'agent policien Nous fais la pizza de qualité Il n'y a jamais eu d'empoisonnement chez nous Quasiment Oui Une enquête sanitaire aura lieu prochainement je pense Ah bon ? Ça met... Ça met... Mais monsieur... Monsieur le commandant Il y a eu un attentat tout à l'heure ici Ouais Au restaurant Il pourrait y avoir une suite d'enquête Mais faut les laisser tranquilles les pauvres Ils viennent de se faire attaquer Ah bon c'est pas attaquer Vous êtes leur avocat ? Leur petite soeur ? Ou la personne qui pense qu'ils... Un consommateur de leur pizza De leur fameuse pizza Et ils sont très bons leurs pizzas Ah mais c'est l'alcoolique qui vomissait Sous notre Rambardi hier soir Ah bon ? Où ça ? Oui très bien Donc autant vous dire que votre avis On a beaucoup de monde quand même Très très peu Oui Très très peu oui Voilà Ah Bien dit Enfin bon Mais faut qu'on retrouve la rame Que j'ai fini au gamin Je sais pas où il est On va la retrouver hein monsieur Monsieur le capitaine On va la mettre au domaine sans faute Oui j'attends ça avec grande impatience Bonsoir Bonsoir mon enfant Bonsoir Ah très bien On est d'accord oui Là dessus ça c'est pas un soucis Oui 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 Mais alors vous ne prenez pas de pizza finalement ? Oui Est-ce que vous avez des pizzas en forme de verge ? De quoi ? Oh J'ai pas envie de faire rude tonton Fais la pizza verge Non Ah ces personnes sont des ploucs Tu vas me chercher un café Je vous un... Si vous avez envie de les tabasser Vous avez mon autorisation Non mais je tabasse pas les gens En fait j'ai un commerce Eh monsieur Monsieur l'avocat Justement faites respecter votre commerce un peu Qui avait dit qu'il avait droit de vous taper Et si j'ai besoin de faire euh... Dégager des gens J'appelle la police Oui Ah bon ? La police est indisponible Nous sommes en pause actuellement Oui Comment ça vous êtes en pause ? Nous sommes en pause oui Nous voulons chercher des pizzas Oui Nous sommes en pause Elle est au four tonton 5 minutes elle est prête Ah c'est bien Super oui J'ai demandé des chorizos hein L'extra fort J'ai plus l'habitude des pizza hut J'espère que ce sera à la hauteur Monsieur la pizza hut c'est pas des pizza Ah bon pourtant c'est rond comme une pizza Et ça a le goût d'une pizza Ah ouais Tiens amis la chance spéciale Mais une couille La chance spéciale tonton J'ai fait l'agrément spéciale police Vous allez vous regaler avec la chance spéciale Ah oui ? Oui Oui Parfait J'ai hâte Elle est spéciale Bah mais c'est pas tout ça moi Je vais euh... Oui Je vais euh... Je vais travailler Je vais aller faire la station d'automat Votre femme n'est pas la ? Cherchez-laur monsieur Vous avez vu comment c'est calme ? Oui c'est surtout Est ce que vous pourrez lui dire s'il-vous-plaît Je vous le dis sincèrement parce que ça me chêne elle a tendance à oublier ses petites culottes dans mon bureau et j'aimerais que tout cela reste discret vous lui direz si vous avez pas vu que dans ma homme je vous pète à la gueule bien attention ce que vous dites sur ma femme parce que j'ai un respect de l'uniforme mais attention dans ma homme dans le parking là bas je m'en retiens pas je vous le dis merci beaucoup très bien je n'ai pas écouté un fin mot de ce que vous venez de dire c'était très intéressant merci pour la pizza et pour les champignons c'est michel alors attention je vous vois en fricoté avec ma femme vous pète à la gueule vous a compris oui c'est ça oui merci beaucoup et pour les champignons c'est michel voilà part avec ta voiture sur voiture italienne en plus enfoiré à ouais absolument babouliné force et sérieux mais ça y est vous avez fait vous avez fait les affaires mais ça y est vous avez fait vous avez fait les affaires n'hésitez pas si je peux faire plaisir j'en fais plaisir alors vraiment là c'est magnifique c'est exactement ce que je voulais et ben on y va messieurs oui merci beaucoup si vous voulez ma chérie tu attends et ben justement là on venait au garage vous dort regarde moi ça c'est de la sorcerie et si tu t'approches de la voiture des clients que je t'en colle une non je la regarde juste il contemple monsieur c'est il contemple tu vas contempler ma carte aller lève toi de là arrête de lécher voiture des gens c'est un tunique rouge ça ne suffit pas d'avoir tué William Wallace il faut que tu t'en prennes à moi allez allez file de là à l'attardé tunique rouge ici on est un établissement correct incroyable ça ah ben moi j'ai pas tous ces d'argent bah oui bah votre patron il arrête pas de me demander de l'argent et j'ai beau suivre on doit les suivre oui il est mon neveu bon ah on est d'accord ah mon neveu oui tonton elle vient va faire un tour y'a quelqu'un qui a fait une j'en ai fait une pasteur Patrick tonton il te faut une voiture comme ça là regarde il faudrait peut-être qu'ils prennent leur minéraux en fait ils sont où ? mais j'étais pas moi je crois ils sont où les deux amis ? tu peux l'ouvrir tonton regarde tonton elle est ouverte tonton elle est ouverte la voiture ah elle est ouverte ok mais non elle est fermée là ça m'a ouvert j'ai le bip elle est fermée elle est fermée voilà et comment je fais pour ah je vais en prendre une tu m'énerves regarde tonton elle est ouverte ouais ouais elle est ouverte et on fait les chaisons musicales elle est fermée je vais en prendre une tu m'énerves rentre la voiture s'il te plait putain le bloc ça t'arrives à ouvrir l'autre petit regarde si t'arrives à ouvrir celle là je n'ai pas les clés je n'ai pas les clés de véhicule eh bien voilà on l'a dans l'os du coup on est à pied je ne peux pas tonton regarde voilà c'est pourquoi tu asację tu peux aller c'est pourquoi tu asjän la barrière la chale elle a cru plus de que tonton on va ou tonton ? elle a cru 총 là je ne sais pas non On va relever les compteurs ? Exactement Est-ce que tu crois qu'ils nous ont cru pour le crash, Oliven ? Qu'est-ce que tu conduis bien, Tonton ? Je te remercie En vrai pilote Tu sais que petit je ne m'aime pas mon permis ? Moi non plus, je n'ai pas le permis Tonton, tu peux vraiment acheter une voiture pour l'anniversaire ? Si tu es sage Est-ce que je peux faire le même crédit que Manolo ? Non, c'est Manito Ah, Manito, Manolo, c'est en haut Ah, tiens, regarde, c'est une voiture qu'il y a Tu peux choisir une ? Ils ne sont pas là On voit bien qu'ils ne sont pas là Elles sont un peu chères celles-là, non ? Tu m'amènes où, Tonton ? Je promène Il faut que tu me trouves une copine, Tonton, je n'en peux plus Je suis seul comme des blés Triste Malheureux Malheureux Il ne me manque qu'une femme dans ma vie Tu peux te faire une confidence, Tonton ? Oh, tu peux Je n'ai jamais connu de femme qui m'a fait vibrer Ah, tu ne l'as jamais connu ou jamais connu qui t'a fait vibrer ? Je n'ai connu, elle ne m'a pas trop fait vibrer Elle n'était pas très belle, Tonton C'était la grosse Suzanne à la voisine des bambans Oh non, tu n'as pas touché à la grosse Suzanne ? Ah si, Tonton Tu vas la rouler dans la farine pour savoir où il était le trou ? C'est elle qui m'a dépucolé Ah ouais, assez triste alors Depuis, j'ai peur, j'ai peur des femmes Ah puis, il y a aussi Brigitte, celle qui était au tarot avec maman Elle aussi, je l'ai faite Tu ne fais que les mémés J'ai fait 300 ans de meufs Elle est à 400 ans de meufs Elle devait être 2,75 Il fait les mamies alors Je n'en peux plus, Tonton Tu n'en peux plus les mamies ? Ah oui Elle ne m'aime pas, elle bouillait C'était en poudre C'était en poudre Je n'en peux pas savoir Elle bouillait en poudre, Tonton Je n'en peux plus On va aller, on va te trouver une demoiselle C'est comme une fille qui est belle pour moi On va arrêter de pleurer après Même Manito, il est une copine Manito, il est une copine, il aime le copain Il fait tout Il fricote avec le mécanon Avec un moustache de feu Où est-ce qu'il est moustache de feu ? Elle a croisé tout à l'heure Ah bon ? Oui Non mais ça on échoppe, elle est où ? Ça on échoppe Putain mais c'est un GPS Je n'ai rien mis du tout pour le moment Je cherche, Tonton C'est bon, j'ai mis Ah si, j'ai rencontré des filles en ville hier Elle m'a dit que je ressemblais à Alain Delouin C'est pas si bon signe ? Ah, c'est bon signe, c'est bien ça 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 C'est bon signe, c'est bien ça Tu pourras m'apprendre les techniques ? Ah d'accord, les techniques de séduction ? Les techniques de Casanis, comment il prend le Casanis ? Ah bah moi je suis allé, j'ai dit femme On se marie, elle a dit non J'ai dit on s'en foutre le consentement Bah si on a croisé une fille, je vais essayer comme ça alors La prochaine fois que je croise, je lui fais C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ah bah oui, j'ai eu le mandant de vie Et puis j'ai 300 billets Ouais, je crois De l'humour J'ai pas 4 roues crevées ? Et que vous payez que pour une roue C'est normal que... Bah non, le problème c'est que tout J'avais pas 4 roues crevées J'avais quelques... J'ai tapé un chevreuil sur la route J'suis arrivé, j'ai demandé un devis à ton gars Ton gars il m'a dit il y en a pour 300$ C'est vraiment important Il l'a réparé Il m'a dit Et j'ai dit Ben regarde les vitres restent encore cassés et tout machin Et j'ai dit Oui Monsieur Prescu Vous avez encore sous choc Machin machin Ok J'suis alli au garage Non merci c'est très gentil C'est un peu comme une bouchée des... C'est un peu comme une bouchée des roues Mais c'est un bouchée de metro La monsieur On n'attend pas le gros qui m'a fait de pizza au coulé La savas' a dégonflé quoi Ah, c'est tout Ah très bien, faut que je vous parle là monsieur C'est-tu que vous t'occupez ? Oui, oui, nan c'est bon, c'est bon Que se passe-t-il, monsieur ? C'est vous, ça ? C'est moche ? Oui, oui, c'est moi. Comment ça, je suis moche, je suis très bon. Est-ce que vous auriez vu Manitos ? Manitos ? Non, il m'a vu. J'étais avec un autre homme et il m'a vu. Il est parti. Je m'en fout de vos histoires. Je veux savoir où il est. Mais je ne sais pas où il est, moi. Comment ça lui est arrivé quelque chose ? Oh, vous avez un bel endroit, vous travaillez bien. Ça marche, ça c'est pas le grand mot. Mais oui, on fait ce qu'on a bien sûr. C'est quoi ces bouteilles au blanc, ces rouges ? C'est des bonbons de gaz, c'est explosif, c'est explosif. Ah ouais ? C'est de l'acétylène, faites attention. Et Tonton, c'est quoi ça ? Le truc relevé comme ça, c'est quoi ça ? Ça s'appelle un pont. Ça tombe, ça, ça tombe. Et ça peut tomber des fois ou pas ? Ah, ça peut t'écraser ça. Ah oui, il y a plein. Oh, vous avez pris les assurances ? C'est de grosses machines ? Comment ça les assurances, c'est pas les assurances ? Je suis le Meyers des Meyers. Non, mais imaginons par exemple que vous avez le dos tourné en tant que Meyers. Et d'un coup, par hasard, il y a la bonbonne qui explose et le pont tombe sur les employés. Comment vous faites ? Eh, c'est vrai ça. Il faut l'assurance. Eh, il faut l'assurance, mais quand même. Eh bien, on est là. Assurances continentales, les assurances qui coûtent quasiment que dalle. Et qui t'évite de prendre des balles. Et des mandales. Et des mandales aussi. Comment ça, des mandales ? Des fois, c'est des mandales qui partent. C'est pour faire la rime. C'est pour faire la rime. C'est pas banal. Ah oui, parce que quand même, les mandales, je pèse 300 kilos de plus que vous, monsieur. Imaginez que Manito, il arrive un accident pareil. Ouais. Assurance couple. Eh ouais, assurance couple. Il faut que vous l'appreniez, assurance couple. Eh bien, il y a l'assurance couple. L'assurance couple. Mais s'il y a l'assurance couple, j'achète de suite. Moi, je vois rien qu'il arrive à Manito, surtout pas. Eh bien, alors, c'est passé 10 000 semaines. 10 000 semaines ? Mais, mais, j'ai pas dit mais. J'ai pas dit mais. Attendez que je dise mais. Eh, t'as pas dit sinon. J'ai pas besoin de dire sinon, puisque je dis mais. Mais. Quand vous êtes l'ami de Manito, on voulait faire 5 000 semaines. Oui, 5 000 semaines. Et, est-ce que le jour où je serai marié avec Manito, ça me coûtera que 3 000 semaines ? Euh, oui. Ouais. Et le jour où vous avez un enfant avec lui, c'est zéro. Et. Ah oui, donc je vais essayer au plus vite. Euh, ouais. Ouais, faut y aller. Même pas. Bah oui, je vais y aller. Ça, c'est une excellente idée. Et si je me paxe, c'est combien ? Là, c'est pas pour la calculette. C'est, 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 c'est. Ouais, pas. Euh, on est toujours à 5 000 ans. Ça va pas bouger. Alors, vous voulez payer le premier versement maintenant ? Comment ça c'est fait pendant qu'on est là ? Ah bah, vous m'excuserez. Euh, j'ai pas d'argent sur moi. Flutte. Ah bah, on repassera demain. Ah oui, oui, oui. Avec plaisir. Mais par contre, si entre maintenant et demain, il y a la brûlure, l'explosion, le décès de Manito, on est pas responsable. Mais, pourquoi le décès de Manito ? Ah, parce que les chances de ne pas arriver. Alors que si vous payez maintenant, c'est mieux. Allo, Manito, c'est toi ? T'es où ? Ah bah voilà, mais il n'y arrive rien. C'est bon, il est là. Euh... Viens, on se rejoint, euh... Eh bah voilà. On vous aide. Eh, c'est intéressant. Oui, tenez, je vous donne les 2000 qui manquent. Par contre, c'est que des coupures d'un dollar, hein. Je vous laisse recomonter, hein. Ah, bah c'est bon. Il y a le compte. J'ai bien re-compté. Je compte bien, moi. Eh, oui, oui. Vous pouvez compter, hein. Bah, merci à vous, en tout cas. Eh, avec plaisir, ouais. Eh, vous faites le custom des voitures. Et si vous faites le custom ? Moi, je m'occupe uniquement de la motorisation. Moi, je mets les mains dans la graisse. J'écoute le bruit de la voiture. L'aspect ne me fait pas grand-chose. Ça coûte cher. Eh, ça dépend. Je peux vous faire un contrat la semaine. Non, mais comment ça, la semaine ? Le moteur, une fois qu'il est fait, il est fait. Ah oui, non, mais je peux aussi vous faire un contrat de réparation. Je vous fais un contrat de réparation avec réparation gratuite. Ah, c'est cher, c'est bien, ça. Eh, pour 10 000 la semaine. C'est bizarre, c'est le même prix que nos assureurs. Oui, oui, mais vu que j'aime bien Manito, si c'est quelqu'un que j'aime bien, je vous fais un 5 000. Ah, bon ? Bah, écoutez. J'ai la voiture-là, ça prend du temps. Eh, enfin, ça dépend ce qu'elle a. Si elle vous crevait, c'est assez rapide. Non, mais vous ne pouvez pas booster le moteur ? Eh, eh. Ah, mais là, il va falloir arranger quelques billets. Ah, c'est combien ? Eh, 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 je ne sais pas. Il faut voir qu'est-ce que vous voulez. Eh, 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 eh. Je veux qu'elle aille comme un boli, là. Alors, je vous explique. Il y a la totale, il y a la totale, totale, et la totale, totale, plus, plus. Eh, bah, moi, je veux la totale, totale, plus, plus. C'est combien ? Eh, 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 c'est combien ? Il faut prévoir un sacré budget. C'est pour quelle voiture ? Ah, c'est, venez, je vous montre. Eh, ça. Arrête de lever le doigt, tu n'es pas la maternelle, le gamin. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, mais il ne coupe pas la parole, je lui apprends à ne pas couper la parole. Non, monsieur, là, il va récupérer son voiture, il est terminé ? Euh, laquelle ? La poubelle qui est garée, là ? Oui, la poubelle, ouais. Oui, 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 si tu veux, il est terminé, oui. Oh, c'est vrai. Ah, vous avez mis les descentes de lit devant... Oh, c'est mal au crâne. Monsieur, dites-moi, vous avez mal au crâne ? C'est ça, là, monsieur. C'est ça que je suis, là, mais c'est une petite merveille. Ah bah, je vous remercie, merci. C'est bon, c'est moi, c'est moi ou pas ? Tu m'as toujours fait envie. Monsieur Jimmy Johnny, je suis votre plus grand fan. Ecoutez, moi, ce que je vous propose, si vous voulez quelque chose de magnifique, vous me laissez les clés, vous pouvez les récupérer malheureusement que demain. Oh, ça, c'est normal, mais combien d'argent ? Combien d'argent ? Combien d'argent ? Eh, écoutez, au moins un bon petit package, un foyer au moins 200 000, mon petit monsieur. Comment ça ? Eh, il crie trop fort, lui. J'ai vu tout, 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 moi, j'adore, j'adore. Eh, lard lequin, arrête de crier ! Ta gueule ! Ça a mal parlé, c'est mon neveu. Il est gentil comme tout. Eh bien, écoutez, j'en reviendrai demain. Il faut voir ça avec mon âge. Eh, plus vous, moi, t'as ça demain. Eh, très bien. Et puis, moi, t'as ça demain. Avec plaisir. Ah, on fait ça demain, sinon ? Je vais faire une petite merveille. Mais comment ça, sinon ? Sinon ? Euh, sinon quoi ? 75-09. Ah, sinon ? Ah, sinon ? Oui, sinon ! 5, 5, 5, 75-09. On y va. Je vois que vous avez besoin de personnes pour votre sécurité. A demain ! En fait, t'as ça bien, sinon ? Où est la technologie ? Où, moi, au début, voilà quoi. C'est sans, par contre, c'est... N'hésitez pas à demander. Mathieu, Jimmy, Johnny, c'est un plaisir de vous voir. T'es toujours si beau, hein ? Tonton, il a pas voulu me faire l'autographie. Ça lui fait plaisir, je pense. Ah ! Ah, monsieur ! Attendez. Parce que là, c'est la technologie, tout ça. Il y a trop d'infos qui rentrent dans mon numéro. D'accord. Bah, je vous laisse alors, hein. Passez bonne journée. C'est juste pour se faire le coup. Eh ben, à vous de même. Tonton, je lui ai demandé l'autographe. Il a pas voulu me le faire. Ah bon ? Il va se tomber. Mais dimanche, il va nous faire la voiture de A à Z. Eh, sinon, on va leur refaire la gueule de A à Z. Ça ? Exactement. Ça va pas être pour avoir. On va lui faire la gueule en façon application. On va voir qui, Tonton, maintenant ? On va retourner à la pizzeria. Mais on a l'assurance à la pizzeria, Tonton. On va y retourner. Tonton du bien, Tonton. Attends, on est en France ? Enfin, on est pas en Angleterre, Tonton. Tu vas à droite ? Je suis connu au janvier. On est chez nous. D'accord. Ça, c'est vrai. Tonton, on pourrait y avoir un camion de bouffe ? C'est un sandwich. Ça s'appelle un food truck. Arrête-toi, il nous fait la concurrence. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Laisse-le tranquille. Je crois bien que c'était Jean-Louis David. On s'est bien trouvé comme on va l'appeler Jean-Louis David. Attends. Descends, je vais ranger la voiture. Descends, je vais ranger la voiture. Non. Descends. C'est bien, je vais chercher 3,8s et 2 parlots. En jó ? Descends. C'est pas petit. C'est déçu. Parfait-toi. Parce où je fais. j'ai plus aucune énergie les loulous, ça sert à rien de continuer un live pour faire de la merde et surtout GTRP, je vais aller me coucher, on se retrouve demain j'avoue que là avec la journée que j'ai eu, je suis rincé je suis sans énergie totalement mou de chez mou je suis KO technique je vais aller me coucher, ne m'en veuillez pas je ne sais pas si ça se vaut ou pas mais je suis rincé n'oubliez pas qu'il y a la roue, inscrivez-vous je la ferai tourner demain comme ça, ça vous laisse le temps de vous inscrire je suis désolé je suis mort de chez mort, je ne pensais pas que cette coupe de bambou me rincerait à ce point là je vous fais des bisous partout, je vous aime je vous dis à demain, merci à tous les gens qui sont abonnés à la chaîne, j'essaie de prendre le live un petit peu tôt demain si je peux histoire de vous faire un peu profiter voilà, ne m'en veuillez pas, désolé on se retrouve demain, je préfère être en forme parce que dans le RP, quand on n'est pas en forme il n'y a rien qui bouge et ça fait chier voilà, je vous souhaite un bon week-end je vous dis à demain je vais aller me coucher, ça va être bon je vous le dis je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501